C'est cool, t'as capté les règles du baseball, t'es bon ? Alors attends, c'est le mec qui a une batte qui tape pour faire un strike et après il tourne en rond sur le terrain, c'est ça ? J'en sais rien, tout ce que je sais c'est qu'on tourne dans 5 minutes, donc j'espère que t'es prêt. Je comprends rien, pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo ? Bon, soyons en clair tout de suite, j'y connais rien au baseball, mais je m'y connais en vêtements, donc je vais pouvoir vous présenter notre petit dernier, le tee-shirt baseball. Donc voilà, on a voulu sortir ce tee-shirt baseball, pas parce qu'on est fan des Mets ou des Yankees, ni parce qu'on aime aller dans les parcs pour se lancer des babales. Non, en vrai, c'est parce qu'il y a quelques mois, on était avec Anton, notre styliste, on s'est posé chez lui, dans son canapé avec des pizzas, et le seul truc qu'on a trouvé à mater, c'était Karate Kid. Pour ceux qui l'ont jamais vu, sachez que dans ce film, il y a une sacrée collection de tee-shirt baseball, et surtout pas mal de coups de pierre tournés, de Maui Shigiri en tout genre. Et la meilleure BO de tous les temps. Et si vous pensez le contraire, venez me défier dans mon dojo, misérable vermisseau. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse, le tee-shirt baseball. Il tient son nom ? Bah, du baseball. Les joueurs le portent sous le maillot, comme couche de base. Et ce qui fait sa particularité, c'est ses fameuses manches raglantes. L'avantage de ces manches raglantes, c'est qu'elles tombent toujours bien, vu que le montage n'est pas fait à l'épaule. C'est aussi plus confortable pour faire des mouvements avec les bras. Vous comprenez maintenant pourquoi les joueurs de baseball portent ce tee-shirt. Et puis en plus, ça vous fait une carrière plus stock. Vous pourrez avoir l'air aussi musclé que moi. Nous, ce tee-shirt, on l'a pris et on l'a retravaillé façon Asphalt. On a gardé la recette habituelle, à savoir conserver les codes et les détails qui rendent cette pièce authentique en modernisant 2-3 trucs pour qu'elle vous plaise. Le premier truc, c'est le coton. On a pris un coton Gotts et Ecotex de 220 grammes par mètre carré. Pour ceux qui ont déjà un autre tee-shirt, c'est exactement le même. Et pour les nouveaux, sachez que c'est un coton assez épais, qui a un très bon tombé et qui tient très bien dans le temps. La coupe est ajustée, ce qui lui donne une allure moderne. En plus, c'est le même sizing que notre tee-shirt, la même longueur. C'est aussi la même technique pour l'encolure, à savoir que le jersey est pris en sandwich par le bord-côte. C'est notre petit secret pour un col qui tient bien et qui ne va pas se détendre au bout de lavage, ni au bout de trois d'ailleurs. Niveau couleurs, on en a quatre sur ce produit. Marine et écru. Rouille et écru. Anthracite et gris. Et un dernier qui reprend vraiment le style baseball, Marine et écru à rayures. Portez-le avec un chino sable ou moutard pour faire l'étudiant américain d'Ivy League, sinon un jean ou un short pour l'été. La morale de ce produit, c'est qu'un sport aux règles incompréhensibles peut donner un vêtement très stylé. Et puis, on ne vous jugera pas si vous portez ce tee-shirt sans rien comprendre au baseball. Nous, on n'y comprend rien non plus. ... ... ... ... ... ...